FRAPPONS PLUS FORT TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Raconte plus fort ! Raconte plus fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand journal allemand a lancé une expression qui fait maintenant fureur. La France, c'est l'absurdistan, le pays de l'absurde. Effectivement, recenser toutes les absurdités, tous les délires, toutes les inepties que nous pond notre aimable gouvernement chaque semaine, que dis-je, chaque jour, pardon, chaque minute, est une activité épuisante pour laquelle les 35 petites heures hebdomadaires autorisées par le Code du Travail s'avèrent bien insuffitantes. Aujourd'hui, j'ai décidé de décerner la médaille d'or de l'absurdistan à Elisabeth Borne. Comme vous ne savez pas qui elle est, et vous avez bien raison, je vous le précise, elle est ministre du Travail de Macronor Terminator. Comme de juste, elle s'inquiète de la situation de l'emploi en France. Avec toutes les restrictions imposées par le gouvernement, pandémie oblige, il y a de quoi alimenter de jolis cauchemars, en effet. Dans le collimateur de Madame le Ministre, les stations de ski, qui pour l'instant, comme toutes les autres activités hôtelières et sportives, ne savent pas vraiment à quelle sauce blanche elles vont être mangées, et connaissent donc une véritable angoisse, alors que la température baisse et que les premiers flocons vont montrer le petit bout de leur nez. Vont-elles faire une saison, si j'ose dire, à blanc ? Elisabeth Borne a donc pensé à elle. Elle les invite tout simplement à recruter contre vents et marées, contre l'avalanche du mauvais sort et les éboulements du marasme. Embauchés, mes amis, ne vous retenez pas. Vous n'avez pas de trésorerie, pas de clients, pas de réservation, pas de location. Il ne faut surtout pas que cela vous retienne. Embauchés, mes amis, il sera toujours temps de débaucher demain ceux que vous avez embauchés aujourd'hui. C'est ce qu'elles proposent le plus sérieusement du monde. En France, nous assistons à une explosion du chômage. Qu'à cela ne tienne, l'État, avec le soutien de la Banque Centrale Européenne, fait activement fonctionner la planche à billets numériques pour pouvoir payer les allocations chômage. Il faut donc en profiter. Embauchés, messieurs les employeurs, le but n'est pas que vous employez travail, mais qu'ils touchent ultérieurement leur chômage quand ils seront licenciés. Il faut être sérieusement déconnecté du cibolo et ne pas avoir la moindre idée de ce qu'est une entreprise, ce qui est quand même un comble pour une ministre du Travail, pour oser articuler une proposition pareille. Il est bien connu que les patrons d'une petite société, que les patrons d'une petite entreprise, que les patrons d'un magasin de location d'après-ski ou d'un téléphérique ne rêvent que d'une chose, employés pour licencier. Ça, c'est positif, c'est de l'accomplissement professionnel. Vous avez dit économie réelle ? Visiblement, au gouvernement, on préfère se satisfaire d'une économie de carton-pâte. L'on fait semblant de croire que l'on peut travailler, l'on joue son petit rôle de théâtre, aucune importance si ça ne rime à rien, du moment que l'État paie par derrière et qu'il multiplie les grandes déclarations sur la mobilisation de la nation en marche. Tout cela a un parfum du RSS à la grande époque. Le but n'était pas que l'économie tourne, mais que l'on fasse semblant de croire qu'elle tournait. Ce petit jeu-là peut durer un certain temps, mais le jour où ça plantera, cela fera très mal, autrement plus mal qu'une chute à ski. Sur cette conclusion douloureuse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Ah, la magie merveilleuse de Noël, les guirlandes, les sapins, les étoiles qui scintillent, les jolis cadeaux qui s'amoncèlent devant la cheminée et une reconnaissance éternelle envers l'enfant Jésus, né il y a 2000 ans et sans lequel il n'y aurait pas de fête de Noël. Bon, soyons clairs, l'immense majorité des Français se moquent comme d'une guigne de ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans. C'est bien triste, mais c'est ainsi. Cette année, Manuchon et sa bande de lutte à malfaisants nous préparent un Noël de rêve. Ne parlons pas de la messe réduite à un simple commerce de proximité. Non, parlons de la magie enfantine de Noël, celle qui clignote en rouge et or. Les sapins pour commencer. Le gouvernement a longuement hésité à les interdire purement et simplement au nom de l'urgence sanitaire et de l'écologie et afin de suivre les recommandations du maire de Bordeaux qui verse une larme sur le sacrifice injuste des aiguilles de pin dans la fleur de l'âge. Et puis, il s'est ravisé pour éviter de se mettre à dos la confrérie des cultivateurs de conifères. C'est qu'ils sont piquants, ces gens-là. Donc, grâce à un décret sorti de derrière les fagots de sapins, les arbres de Noël ont fini par être tolérés et considérés comme une fourniture essentielle. Au même titre que les côtes de bœuf, le gel douche et la purée de rats. Nous allons donc pouvoir orner nos maisons de jolis sapins. Merci Manu, notre brillante étoile à nous tous. En fait, Manu, c'est comme les étoiles. Il faut l'admirer de loin. Revenons à nos beaux sapins, rois des forêts, comme dit la chanson. Depuis le 28 novembre, nous avons le droit d'acheter des boules et des guirlandes. Merveilleux ! Car nous avons eu chaud, bien qu'il fasse froid. Nous ne savions pas si nous pourrions nous entasser dans des boutiques ou des supermarchés pour acheter les décorations adéquates. Et la crèche, me direz-vous ? Malheureux ! Cette manifestation à caractère religieux qui s'étend sans vergogne sur nos commodes et nos étagères de bibliothèques est rigoureusement interdite par la laïcité, voyons. Au placard, le bœuf et l'âne. Vous aurez beau aboyer comme des porcs, vous resterez au placard. Pas question de vous voir sur les places publiques, puisque vous êtes incapables de respecter les gestes barrières et que vous soufflez stupidement sur le petit Jésus de la crèche. Et le Covid alors, stupide bestiole, raoust au placard. Heureusement, il nous reste les commerces de bouche et nous pourrons nous consoler avec la bûche. Une bonne grosse bûche couverte de crème à la vanille et au chocolat. Mais attention, dans le respect des gestes barrières, Rémi Salomon, le représentant des hôpitaux de Paris, a été très clair là-dessus. Son homonyme, le grand roi Salomon, proposait de couper les bébés en deux. Le nôtre, qui a peu de chances de devenir un grand roi, se limite aux bûches. La bûche de Noël, donc, préconise-t-il, il faut la couper en deux et faire manger papy et mamie tout seuls dans la cuisine pour éviter la contamination. Allez papy et mamie, à la cuisine. Vous aurez beau beugler comme des moutons, vous resterez à la cuisine, point barre. Elle n'est pas belle, la fête de Noël en Macronie. Mais il ne faut pas s'illusionner. Il y a belle durée que les Français ne croient plus au Père Noël et qu'ils accumulent rancœur et frustration. Pour Macron, ça va commencer à sentir le sapin. La fête va bientôt tourner au cauchemar. Je vous quitte sur cette réconfortante conclusion. Vous souhaite une belle soirée et vous dis à demain. C'est bien la peine de se mettre en quatre pour faire une loi de protection des policiers si c'est pour les désavouer dès qu'ils font leur boulot. Oh, quand même ! Je ne vais pas évoquer l'interpellation musclée d'un rappeur à problème. Tout a été dit sur ce sujet. Je vais plutôt évoquer à nouveau le fameux camp de migrants de la Place de la République à Paris. Récapitulons. Un camp de migrants s'était installé sur la Place de la République à Paris, certainement subventionné par Décathlon quand on voit les belles tentes quechua toutes neuves qui s'agglutinaient sur le trottoir. Il s'agissait de clandestins qu'il a bien fallu disperser parce qu'ils n'allaient certainement pas se disperser tout seuls. D'autant qu'ils étaient évidemment dûment soutenus par une quirielle d'associations immigrationnistes dont le passe-temps principal consiste à piétiner la loi tout en étant alimenté par des subventions, c'est-à-dire par nos impôts. La France, royaume de l'absurde qu'on vous dit. Alors oui, l'évacuation a été un peu musclée. Le moyen de faire autrement ? Fallait-il adopter un langage châtié du style « Chère madame, auriez-vous l'immense obligeance de bien vouloir quitter votre tentes quechua et d'aller planter votre burqa ailleurs s'il vous plaît, chère madame ? » Comme la chère madame ne comprend pas un mot de français, ça ne facilite pas les choses. Soyons précis, une évacuation bisounours, par définition, ça n'est pas une évacuation. Mais du coup, concert de protestation, de hurlement, scandale, non aux violences policières, CRSSS, et voilà tout ce bon monde associatif ou médiatique immigrationniste prêt à nous refaire le coup de George Floyd. À gauche, la République en marche s'indigne, les mélenchonistes tonnent. Yann Brossat, élu communiste de la ville de Paris, l'homme du Parti communiste mondial aux 100 millions de morts, s'offusque de ce qu'on règle un problème social à coup de matraque. Oui, cher Brossat, nous sommes nombreux à préférer quelques coups de matraque à d'immenses goulags. Et non, monsieur Brossat, ce n'est pas un problème social. Ces gens-là n'ont rien à faire sur le territoire français puisqu'ils sont sans papier. Un point, c'est tout. Si je monte une tente sur la place rouge et que je demande à Vladimir de me trouver un logement, il va me renvoyer dehors à coups de pied dans mon délicat popotin et il aura bien raison. Eh bien là, c'est pareil. Et le consternant Gérald Darmanin se retrouve à pédaler dans la semoule comme jamais, en critiquant ses policiers, tout en leur donnant l'ordre de faire ce qu'ils doivent faire, mais pas de la manière dont ils le font. Son instruction catégorique, vous faites sans faire, tout en faisant. Pathétique. Et les médias d'aboyer furieusement comme des chiens de la caravane qui passe. Il est quand même extraordinaire qu'un ministre de l'Intérieur soit pointé du doigt, non pour l'invasion de l'espace public par des clandestins, mais pour la manière dont on les expulse, un comble. Comment tout cela va-t-il finir ? Je vais vous le dire, moi. Les policiers seront sanctionnés. Les clandestins clandestineront ailleurs. Les policiers les expulseront à nouveau. Les policiers seront sanctionnés pour cela. Les clandestins reclandestineront ailleurs. Jusqu'à ce qu'un jour, la France se réveille pour sortir de ce cauchemar. Sur cette conclusion prometteuse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Oui, non, quand même un peu, pas tout à fait. C'est un peu franchement très vrai, mais pas trop trop non plus. Voilà la conclusion de la cellule Vérification des faits du journal Libération à l'encontre d'une nouvelle qui vient de défrayer la chronique. Un courriel du ministère des Armées aurait évoqué des risques d'empoisonnement de militaires lors de livraison à domicile de pizzas et autres chouchis. Qu'en est-il exactement ? Premier réflexe de Libé, il s'agit forcément d'une intox de l'extrême droite néo-nazie. Pensez donc, ce sont les identitaires qui ont relayé cette info. Elle est donc forcément mensongèrement facho. Tout le monde sait que les livreurs Hubert et Delivrou s'appellent Mathieu, Marc, Luc et Jean et qu'ils sont tous de bons français bien intégrés et qu'on leur donnerait le bon Dieu son confession. Halte aux médisances et aux amalgames. Mais en creusant bien, en cherchant bien, on s'aperçoit comme toujours que... que... que quoi au fait ? Eh bien voilà. Au début du mois de novembre, un militaire logeant dans une caserne du Vieux-Lille a bien été menacé d'attentat par un livreur venu lui apporter son repas, ouvrez les guillemets, en représailles à un contexte qu'il considère comme un conflit envers l'islam, fermez les guillemets, « Dixit, l'organe de presse régionale, la Voix du Nord ». Bon, ne dramatisons pas, c'est plutôt rigolo cette affaire, non ? En fait, c'était tellement rigolo qu'il a tout de même été décidé d'ouvrir une enquête. En outre, au nom du principe de précaution, j'ouvre les guillemets, Des autorités militaires locales ont donc décidé d'interdire le recours aux plateformes de livraison pour le personnel logeant en enceinte militaire, fermez les guillemets, indique le ministre des Armées. Le livreur et son entourage doivent en pleurer de rire. Il a suffi que le livreur dise une seule phrase pour que cela remonte jusqu'au ministre et que les pratiques de livraison soient chamboulées. La méfiance s'est répandue dans tout notre pays, d'où par exemple un mail émanant, selon toute vraisemblance, d'une caserne du Sud-Ouest invitant le personnel militaire à se méfier, à éviter les commandes à distance en raison des risques d'empoisonnement ou de menaces de sécurité. Le dit mail a fini par fuiter et se retrouvait dans les colonnes de la presse bien informée. Mais tout cela, évidemment, ne peut être le fruit que d'élucubrations fascisto-fascistes. Ne nous inquiétons donc pas, ne paniquons pas. Tout cela n'est qu'un épiphénomène. Il n'y a pas de quoi fouetter un rat ou un chat et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français en cours d'islamisation. Sur cette conclusion ultra positive, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Nous le savons tous, croyants et non-croyants, s'attendent sérieusement dans l'église en France mais aussi d'ailleurs dans l'église du monde entier. Il faut dire qu'avec le confinement, les messes sans public, le public sans messe, l'église sur écran ou les policiers qui traquent ceux qui assistent à la messe, les catholiques y perdent le peu de latins qui leur reste et ne savent plus à quel sein se vouer. Mais ce n'est pas tout. L'archevêque de Paris, Mgr Opetit, semble mettre un soin particulier à faire définitivement perdre le latin à ses ouailles, déjà bien mal en point. Pourtant, ça ne se fait pas de tirer sur l'ambulance, surtout quand on est censé être l'infirbier. Non content de se soumettre totalement aux autorités publiques sur les questions de messe et d'autorisation à manifester, Mgr Opetit en a rajouté une grosse coucouche en se disant favorable à l'introduction de vitraux et de mobiliers liturgiques contemporains dans le cadre de la reconstruction de l'admirable cathédrale Notre-Dame de Paris. Horreur et damnation ! L'art contemporain, l'art contemporain, alors que la France entière se mobilise depuis des mois pour obtenir une reconstruction à l'identique de la vénérable cathédrale. Voilà que le premier de ses serviteurs démolit tout le travail en souhaitant des vitraux design, en remplacement des verrières de Viollet-le-Duc et probablement un hôtel à l'allure éco-citoyenne pour coller avec son temps. Et nous pouvons d'ores et déjà savoir comment seront les fameux vitraux payer une fortune à un artiste comptant pour rien. Un vitrail tout noir, coût 200 000 euros. Un vitrail tout blanc avec un trait de couleur verte, coût 220 000 euros. Un vitrail couleur arc-en-ciel, on est LGBT ou on ne l'est pas, coût 421 000 euros, etc. en bon vieux latin. Le pire, c'est que ces verrières de Viollet-le-Duc n'ont même pas été détruites par l'incendie, comme nous l'apprend la très bien informée tribune de l'art. Certains et les destructeurs essaient de nous les faire passer pour de vulgaires grisailles sans intérêt, mais pas du tout. Il s'agit de pièces magnifiques qui n'ont que le défaut considérable et rédhibitoire de ne pas plaire à Monseigneur Larchevêque. Voilà ce dont il souhaiterait se séparer en toute bonne conscience pour imprimer sa marque débilitante, pardon, indélébile, ma fourche à languer, à son art. Le tout flanqué de nouveaux bancs, dont on peut redouter le pire, décoré par des points lumineux qu'on imagine du plus bel effet. Ah, Disneyland, comme tu me plais. Ce sera comme dans les parkings. Une diode verte quand la place est libre et une diode rouge quand la place est occupée, en faisant en sorte que l'aimable fessier de l'occupant ne s'installe pas sur la lumière rouge car il n'est pas très agréable de se faire transpercer son fessier par un rayon lumineux rouge. Au fait, au petit prolonge avec ardeur un style stalinovaticanesque très en vogue. Prenez l'ancien évêque de Poitiers, Monseigneur Rouet, par exemple, un fou furieux de l'art contemporain dans ce qu'il a de plus pervers. En son temps, à titre d'illustration, il avait fait rénover une église de son diocèse, la sublime église Saint-Hilaire et avait confié cette rénovation à un designer contemporain en mode salon d'exposition pour fabricants de piscines Aquilus. Il en résulta que cette rénovation fut un véritable massacre à la tronçonneuse. Rouet avait aussi écrit un livre sur l'art contemporain, un écrit d'une rare stupidité. Pour ne pas parler de Nantes, la pauvre cathédrale avait déjà flambé il y a plus de 20 ans avant qu'un sans-papier rwandais gardien de clé ne récidive et niflant que le feu cet été. Après le premier incendie, l'évêque du moment frappa à nouveau avec l'introduction de l'art contemporain dans ce bâtiment sublime. Pas une statue, plus un ex-voto, plus de tableau sublime, plus de mobilier d'exception, plus rien. Un bâtiment devenu gris, froid, glacial, sinistre. Un bâtiment qui vous donne une furieuse envie d'aller vous réfugier dans une belle église orthodoxe, colorée, chaude, réconfortante. Revenons à Notre-Dame de Paris. Voilà que surgit soudain, sur son cheval rose, ailée, la Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Si l'on m'avait dit qu'un jour, je dirais du bien de Roselyne Bachelot, je ne l'aurais pas cru. Mais il ne le faut jamais dire jamais. Roselyne, donc, a mis le hola aux élucubrations de Michel Aupetit dans des termes ne souffrant pas la moindre ambiguïté. Je la cite, ouvrez les guillemets. La chose est évidemment irrecevable et contraire aux conventions que nous avons signées, fermez les guillemets. Moi, je deviens un fou furieux d'amour de la Roselyne, même si je crois ne pas être son genre. Elle en a rajouté un peu plus tard une bonne couche bachelotique, ouvrez les guillemets. Il y a des vitraux qui sont en bon état, qui n'ont absolument pas d'ailleurs été touchés par l'incendie et qui sont classés. Donc, la question est réglée. Fermez les guillemets. Circulez aux petits, il n'y a rien à voir. Merci, Roselyne d'amour. À la suite de Roselyne d'amour, Monseigneur, et avec tout le respect que je vous dois, je suis bien obligé de vous dire, ça suffit. Laissez donc l'Église de France puiser ses forces dans le terreau inépuisable de la tradition et de la beauté multiséculaire qui l'ont fait rayonner à travers le monde. Employez-vous à faire votre job, c'est-à-dire à remplir vos églises si clairsemées et ne vous occupez pas, surtout pas, de la chose artistique. Je vous quitte sur cette supplique, agrémentée d'une déclaration d'amour inattendue. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi. Sous-titrage ST' 501